Le riche mourit aussi et il fut en sévère. Dans le séjour de mort, il le va les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le goût de son poids dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu l'amour pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » J'aurais-je dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai ses frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes qui sont des 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 prophètes. » « S'ils n'écoutent pas Moïse, ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes qui sont des 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 prophètes qui sont Sous-titrage MFP. ... 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